Comment j'aurais kiffé avoir des super pouvoirs en étant enfant ? En vrai je dis ça, mais même maintenant je kifferais. Comment élever un super héros ? Comme d'habitude, jusqu'à le but indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers quand vous êtes tranquille et après on va tout spoiler. Comment élever un super héros ou Raising Dion en version originale est l'histoire de cette mère qui doit donc élever son enfant, qui commence à avoir des habiletés surnaturelles. Télékinésie, téléportation et bien d'autres, comment gérer un enfant bien plus que spécial ? Comment élever un super héros est une série Netflix produite principalement par Michael B. Jordan qui a d'ailleurs un petit rôle dans la série, il joue le père de Dion. J'ai vu la série en anglais, donc je ne sais pas si on dit Dion ou Dion en français. En tout cas c'est adapté d'une BD éponyme. Et c'est une série qui est sortie le 4 octobre et qui a 9 épisodes de 45 minutes. Il faut dire une chose, c'est que le registre du super héros a été fait et refait à toutes les sauces. Je sais même plus ce qu'on peut inventer concernant les super héros. Et là je me suis dit ouais ça peut être sympa, ça peut être mignon et vous l'avez voté. C'est la série que vous vouliez que je critique cette semaine. Des fois sur Instagram et sur Twitter je fais des votes pour savoir quelle série vous voulez que je critique. Donc allez me suivre sur ces réseaux pour participer aux votes que je fais de temps en temps. En général c'est des votes que je fais quand je ne sais pas trop quoi faire cette semaine. C'était entre comment élever un super héros et nous la vague. Et tout ce que je voulais de cette série là c'est que ce soit mignon sans trop en faire des caisses. Tout en racontant l'histoire de cette mère qui galère. Et c'est un peu ce que j'ai eu. Mais il faut admettre que ça ne réinvente aucun genre du super héros. C'est une histoire mais complètement classique du genre du super héros tout simplement. C'est l'enfant qui découvre ses pouvoirs, il doit apprendre à les contrôler. Et à la fin il les maîtrise un peu plus. Le truc le plus intéressant par rapport à la série c'est donc le personnage de la maman. Parce que c'est vraiment son histoire à elle plus que l'histoire de Dion qui découvre ses pouvoirs. C'est elle qui doit gérer le fait d'être une mère célibataire. Car son mari interprété par Michael B. Jordan est décédé. Avoir un ou plusieurs travails pour pouvoir payer son loyer. Pour pouvoir être présente et aller chercher son enfant à l'école. C'est vraiment son histoire à elle plus que l'histoire de Dion. Parce que la série s'appelle Raising Dion. Donc ça sous-entend que c'est l'histoire de Dion mais pas du tout. C'est l'histoire de Raising Dion. Et c'est donc le travail de la maman. Il faut aller dans cette série en pensant que c'est bel et bien une série sur la mère. Et non pas sur l'enfant super héros. Et c'est vrai que de ce point de vue là l'histoire est sympa au début concernant la maman. Parce que voilà c'est une mère célibataire, c'est dur pour elle. Elle se donne à fond pour son travail mais pour son gosse aussi. Et le fait que son gosse développe des pouvoirs surnaturels. Bah ça casse complètement son rythme de travail. Parce que du coup elle a des urgences plus souvent. Elle a pas envie que le monde sache que c'est un super héros. Parce qu'elle a peur que le gouvernement s'en mêle. En vrai concernant la mère, les pouvoirs sont traités comme un handicap. D'ailleurs cette thématique de l'handicap revient souvent. Parce que l'une des meilleures amies de Dion est une enfant handicapée. Et on la traite comme une enfant normale. Contrairement à Dion qui lui a l'air d'être un mec bizarre. Parce qu'il fait des trucs chelous. Parce qu'il est socialement gênant. C'est un gamin, c'est normal, il a du mal. Et ce que j'aime à propos de lui, c'est qu'au final, lui, en tant que gamin. Sa personnage est assez attachant parce qu'il est loin d'être parfait. Dans le sens où des fois il fait des conneries. Des fois il se laisse intimider. Des fois il se laisse vraiment traîner dans la vague d'hypocrites. Des fois il s'est juste influencé par le groupe de personnes qui sont à côté de lui. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est un gamin qui fait des erreurs. Et c'est normal, c'est un gamin. En même temps c'est un gamin qui a peur. Et je trouve que son personnage est plutôt bien écrit. Mais le truc c'est que comme pour lui et pour la mère, l'histoire est assez répétitive. Une fois que t'as compris que Dayon se fait harceler à l'école. Une fois que t'as compris qu'il a juste une meilleure amie. Avec laquelle il y aura une sorte d'histoire de jalousie. Une fois qu'il se fera toujours agacé et harcelé par les mêmes personnes. Une fois qu'il commencera à développer ses pouvoirs. C'est extrêmement répétitif quoi. Je vois pas comment ils ont réussi à faire 9 épisodes. Parce qu'ils auraient clairement pu en enlever genre 2 ou 3. Parce que l'histoire n'avance pas assez vite du tout. C'est toujours la même chose. C'est oh faut que je comprenne à utiliser mes pouvoirs. Oh je suis une maman célibataire. C'est difficile pour moi. J'ai du mal à trouver un travail. Et quand j'en trouve un j'arrive juste à le garder. Parce que la personne qui m'a embauché est vraiment sympa avec moi. Mais mon fils sera toujours la priorité. Oui on a compris. On a compris. Mais c'est répétitif. On a compris que c'est dur d'avoir une relation sérieuse et amoureuse. Quand t'es une mère célibataire. On a compris que c'est dur d'avoir un travail sérieux. Quand ta priorité principale est ton enfant. Comme ça devrait l'être. Mais juste c'est la seule chose qu'il y a dans la série. Et ça revient en boucle. A un moment ils parlent de racisme pendant un tout petit instant. Et ça aurait pu être un parallèle intéressant à dresser entre le racisme et les super pouvoirs. Parce que le racisme c'est vraiment mettre des gens dans des cases. Alors que quand t'as des super pouvoirs c'est littéralement être dans une case. C'est une case très spéciale. Où t'es vraiment unique. Et ils ont pas du tout dressé ce parallèle. Et même le parallèle qu'ils ont dressé par rapport à l'handicap. Il est présent mais pas très intéressant je trouve. C'est de temps en temps traité comme un handicap. C'est super pouvoir. Mais la majorité du temps c'est juste cool et sympa de les avoir. Et il y a une intrigue par rapport à Pat le meilleur ami de la mère. Le parrain de l'enfant. Elle est assez intéressante surtout vers la fin. Mais sinon il y a une histoire de gouvernement. Une histoire de labo secret. Et c'est juste chiant ça. J'aime bien l'ambiance hip hop Atlanta qu'il y a dans la série. Mais dès que ça va dans un labo et que ça parle de science. Vraiment tu t'ennuies tu te fais chier. Il y a des facilités scénaristiques à droite à gauche. Il y a des clichés de personnages encore une fois un peu partout. Tu ne crois franchement aucune des relations entre personnages mis à part la mère Dione et Pat. Il y a un personnage qui arrive plus tard dans la série. Mais franchement elle est juste là comme un ressort scénaristique. Il n'a pas vraiment de personnalité. Et quand ils essaient de la développer ça ne marche pas très bien. Parce qu'il commence à la développer. Puis après ils la sortent de la série. Mais tu te dis pourquoi ? Franchement les acteurs ils sont corrects. Dione il est cool pour un gamin. Il ne joue pas trop mal. La mère aussi. C'est tout le monde est un peu banal. Tout le monde fait bien le taf. Les effets spéciaux sont des fois vraiment réussis. Des fois ils n'ont pas fait énormément d'efforts. C'est clair. Ils introduisent des personnages à droite à gauche. Juste pour être un ressort scénaristique. Sans réel important dans le scénario. Sans réelle personnalité. Sans réelle conséquence. Franchement je voulais une série mignonne. Mais je n'ai même pas eu le droit au côté mignon. Je n'ai jamais été réellement impliqué émotionnellement dans la série. Moi j'aurais bien aimé lâcher une larme devant cette série. J'aurais bien aimé être derrière Dione jusqu'au bout. Le soutenir, être à fond avec lui. Mais franchement au final je m'en foutais un peu. Parce que Dione je trouve surpuissant. Parce que l'antagoniste j'y ai pas trop cru. Le cliffhanger surtout la fin. Alors là franchement j'en ai rien à faire. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage. J'ai eu du mal à m'impliquer dans leur histoire. Et je trouve que c'est une série de super-héros mais plus que banale. Et le fait que l'enfant soit un super-héros ça rend pas les choses plus intéressantes. Et le fait de voir une mère célibataire gérer les choses non plus. Encore de base l'idée est sympa. Mais c'est trop répétitif, c'est trop long. Et sur 9 épisodes c'est pas intéressant quoi. Sur 6 pourquoi pas, ça aurait été intéressant de voir les problèmes qu'a cette mère de manière sociétale à gérer son enfant. Qu'il ait des super-pouvoirs ou non. Mais là personnellement je me suis ennuyé la majorité du temps. On passe de cliché en cliché, il n'y a vraiment rien de nouveau. Même la musique il y a un truc intéressant. C'est qu'il y a la sonnerie de Stranger Things par l'un des personnages. Et il y a des gens qui m'ont dit ouais c'est dans le même univers que Stranger Things. Mais si ça l'est franchement c'est nul. Pourquoi est-ce que ça serait dans le même univers que Stranger Things ? Bon ok ça pourrait logiquement. Il y a des arguments scientifiques qui pourraient lier les deux univers. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche quoi. On peut avoir une série indépendante de temps en temps. Il n'y a pas de grande scène dans cette série. Il n'y a pas une scène vraiment touchante, mémorable. Tu regardes la série et au final tu l'oublies assez vite. Pour conclure sur Raising Dion, comment il devient un super-héros. C'est ennuyant, c'est pas très intéressant, c'est vu et revu. Je comprends qu'on puisse apprécier cette série comme un divertissement que tu écoutes plus que tu regardes. Il n'y a pas de scène qui va te faire rappeler de cette série. Il n'y a pas une fin qui personnellement m'a donné envie de voir la suite. Je pense honnêtement qu'en tant que mini-série ça aurait été beaucoup plus sympa. Ça aurait pu être moins d'épisodes, moins de clichés, des personnages plus intéressants, mieux écrits. Et non pas juste des ressorts scénaristiques. Ça aurait pu donner une bonne mini-série, mais là ils vont sûrement faire une saison 2. J'y vois pas l'intérêt, franchement je pense qu'il y a de l'argent à mettre autre part pour le coup. Et c'est même pas que je suis méchant avec la série, juste franchement je l'ai vu et j'ai rien ressenti. J'ai pas été impliqué, j'ai essayé, pourtant j'étais sérieux, j'ai bien regardé les 9 épisodes. J'étais à fond en tout cas, mais juste je sentais rien. J'ai l'impression d'avoir vu une série de la CW, enfin bref c'est pas du tout intéressant pour moi. Donc si vous voulez voir une série oubliable, passer un moment peut-être convenable à l'écoute, je vous conseille Raising Dion, mais sinon franchement c'est pas une recommandation de ma part. C'est dommage parce que ça aurait pu être sympa, ça aurait pu avoir du cœur, mais ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez-la soutenir gratuitement sur Utip. Vous faites un don ou vous regardez une publicité, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Franchement, la manière dont ont été intégrés les super-pouvoirs dans la série, pourquoi pas ? C'est un campement scientifique qui est attaqué par des problèmes venus d'ailleurs, et qui donne des pouvoirs un peu différents à tout le monde, et ça transforme un peu ces gens en super-humains. C'est un peu facile, mais franchement ça se tient, et toute la manière dont a été grandi Dion est plutôt cool, parce qu'au début c'est Pat son mentor, ensuite c'est Charlotte, et il essaie d'apprendre, il essaie de respecter de plus en plus ses camarades de l'école, et je trouve que la petite fille handicapée, Esperanza, était super chou. Vraiment, c'était cool de la voir, elle montrait bien le parallèle entre les deux. Et la scène où Dion la soulève de son fauteuil est vraiment assez forte en émotion. Forte en émotion n'est pas le terme exact, mais elle est assez choquante peut-être, parce que c'est un gamin, il est en train de soulever une fille qui ne peut pas marcher, en lui disant, voilà, maintenant tu peux marcher. C'est sûrement la seule scène osée de la série, et sûrement la plus mémorable, je vais quand même l'oublier, mais c'est la plus mémorable. C'est vraiment la scène où je me suis dit, ah ouais, ils sont quand même allés un peu loin à soulever une enfant handicapée, mais sinon l'éducation de Dion, elle a bien évolué. Parlons de la mère maintenant, c'est vrai qu'elle, elle a du mal à gérer son travail, elle a plusieurs jobs où elle se fait virer, ou alors elle n'arrive pas à les avoir. Pourtant, on dit que c'est une femme qui est qualifiée, mais elle n'arrive pas à avoir de travail parce qu'elle est trop attachée à Dion. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose, bah en fait, t'as l'impression qu'elle ne fait que bosser pour lui, plus que pour l'entreprise où elle est censée bosser. À certains moments, elle devient très détestable. Tu te dis, pourquoi tu ne bosses pas ? On comprend que c'est son enfant, tout ça, mais c'est vrai qu'à un moment, voilà, pause, demande à tes nombreux personnages secondaires qui ne servent que à chercher Dion à l'école, de t'aider ou de faire quelque chose. Et la romance qu'elle a dans la série, je n'y ai pas du tout cru. Franchement, je la voyais venir et ce n'est pas du tout intéressant. Mais l'actrice était plutôt cool. Franchement, ça va, ce n'est pas du grand jeu d'acteur, mais il a plutôt bien évolué. Et on espère qu'elle sera plus épanouie dans la saison 2, mais ça a l'air compliqué. Quand je dis j'espère, c'est que je ne veux pas qu'il y ait une saison 2, certes, mais s'il devait y en avoir une, pourquoi pas ? Michael B. Jordan était très peu présent dans la série. Il joue juste le papa qui était producteur de la série, puis c'est tout. Et il fallait un peu de star power à la série. Son personnage n'est pas du tout intéressant. Il revient de nulle part pour dire ses adieux à la fin à Dion. Bon, voilà, c'était la scène qui était censée te faire pleurer, mais ça n'a pas du tout marché. Il est là quand il veut. Il n'y a pas trop logique au pouvoir. Enfin, ce n'est pas trop compréhensible. Apparemment, l'énergie positive et négative reste là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Pareil pour Charlotte, il commence à la développer un peu en mode « Ouais, j'aurais bien aimé avoir une famille. » Puis d'un coup, l'autre lui dit « Ouais, c'est nous ta famille. » Je ne sais pas d'où ça sort. Elle se connaisse depuis genre deux semaines, mais bon, pourquoi pas ? Et ensuite, elle se fait buter par Pat. Alors Pat, j'ai plutôt bien aimé que ce soit lui le méchant de la série et que ce ne soit pas les gens de Bayona, par exemple, ou Biona du coup. Parce que tu penses que Biona, c'est l'entreprise démoniaque qui veut contrôler les super-héros, mais c'est Pat le méchant. Il joue bien ce rôle de geek, sympathique, un peu gênant avec les filles et tout. Comme ça, il peut être le méchant. Mais c'est marrant parce que tu ne sens pas du tout que c'est un mec manipulateur. Enfin, tu n'as pas l'impression. Parce que tu penses vraiment qu'il était amoureux de la mère. Et en même temps, il voulait les manipuler pour être proche de Dion, que Dion utilise ses super-pouvoirs sur lui. Comme ça, ils le guérissent parce qu'il est en train de mourir, parce que ses super-pouvoirs sont en train de le tuer. Enfin bref, ça a du sens que ce soit lui le méchant, mais du coup, Pat est mort et ses super-pouvoirs sont allés autre part. Sur le gamin à la fin, je ne comprends pas, ça n'a pas de sens pour moi. En tout cas, la révélation sur Pat n'était pas très prévisible, je trouve. Mais c'est cool que ce soit lui le méchant parce que ça lui donnait plus d'intérêt en tant que personnage. Parce qu'il était juste devenu un personnage complètement détestable et archi-chiant et gênant. Et le fait que ce soit le méchant, ça explique un peu son comportement. Pas trop, mais un petit peu. Et t'as le droit à un retournement de situation assez sympathique. En tout cas, s'il y a une saison d'eau, ça va être genre gamin versus gamin. Et franchement, je m'en fiche. Je ne ressens aucun intérêt pour une suite à cette série. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. Avez-vous adoré et détesté dans les commentaires ? Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un « J'aime » et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien U-Tip. Vous regardez une publicité où vous faites un don et ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et salut à tous !